L'émission de « Touche pas à mon poste » du mardi 26 mars 2024 a débuté avec la présence habituelle des neuf chroniqueurs autour de la table, discutant de divers sujets d'actualité concernant les célébrités et les médias. Parmi ces sujets, ils ont abordé le cambriolage de Capucine-Anave, les perquisitions des résidences de Pedidi à Miami suite à des accusations de viol, ainsi que la nouvelle selon laquelle Aya Nakamura interprétera une chanson d'Edith Piaf aux Jeux Olympiques. Par la suite, Cyril Hanouna a accueilli le journaliste d'investigation Michel-Marie pour discuter de trois affaires majeures. La disparition de Lina, l'ex-compagne de Jean-Paul Bolmondo, soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de prostitution, et le conflit d'entrée « Natasha Spire » et « Ines Reg » dans les coulisses dès l'émission « Dance avec les stars ». Depuis que le Parisien a révélé que Natacha Saint-Pierre avait déposé une main courante contre Ines Reg pour des menaces de mort, les opinions sur cette affaire se multiplient. Guillaume Jean-Thône a notamment affirmé que Ines Reg bénéficierait d'un traitement de faveur de la part de la production de dalles et qu'elle se comporterait comme une star en se croyant tout permis. Gilles Verdez a avancé qu'Ines Reg avait eu une altercation avec Chantal Ladesou lors de l'enregistrement de Mask Singer récemment. Il a ajouté que chaque fois qu'elle avait une dispute avec quelqu'un, elle se plaignait à la production. Cyril Hanouna a ensuite exprimé son irritation envers elle, affirmant avoir entendu de nombreuses personnes dire qu'elle était insupportable et qu'elle se prenait pour une star créant des problèmes pour tout le monde. Il a clairement pris le parti de Natacha Saint-Pierre et de son danseur Anthony. Géraldine Maillet a également révélé qu'Anthony avait reçu des menaces par SMS et qu'il était paniqué. Ces éléments n'auraient pas été mentionnés par Ines Reg dans sa récente prise de parole sur les réseaux sociaux. Guillaume Jean-Thône a ajouté que cette vidéo avait été réalisée contre l'avis de TF1 et il a prétendu que l'humoriste avait radicalement changé de comportement depuis que l'affaire avait éclaté. Selon des membres de la production, elle serait devenue gentille avec tout le monde pour éviter les rumeurs et les vidéos compromettantes. Suite à cette séquence, les internautes ont exprimé leurs opinions sur ce clash médiatique sur le réseau social X. Certains ont été influencés par les informations de TPMP et ont renforcé leur avis, tandis que d'autres ont adopté une approche plus prudente. Selon ces derniers, de nombreuses informations sont basées sur des rumeurs et des « on dit », ce qui remet en question l'objectivité des chroniqueurs et de Cyril Hanouna. Ils estiment qu'il est important d'attendre que tous les éléments de l'affaire soient mis à jour avant de se faire une opinion définitive.